Bonjour, aujourd'hui nous allons consacrer notre pratique au renforcement. Je t'invite à t'installer en tailleur, les os des fesses ancrées dans le sol, les jambes croisées de façon confortable, les paumes de main à plat sur les genoux, le dos bien droit, les épaules basses, ferme les yeux, étends le visage et concentre-toi sur ta respiration. Place l'index et le majeur de la main droite sur le troisième oeil, le pouce sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche, inspire par la narine gauche, expire par la droite, inspire à gauche, expire à droite, inspire à gauche, expire à droite, inspire à gauche, expire à droite et on inverse le sens, inspire à droite, expire à gauche, expire à gauche, expire à droite, expire à gauche, inspire à droite, expire à gauche, et une dernière fois. Relâche la main et tout doucement, viens vers les yeux, croise les doigts, pose les paumes de main vers le ciel en partant des poignets et étire la taille, étire la colonne, monte les épaules vers les oreilles. Et relâche, on va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit, inspire, redresse la colonne, expire, regarde derrière l'épaule droite. On garde les épaules bien basse et on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. On relâche et on change de côté. La main droite à l'extérieur du genou gauche, inspire, redresse le dos, baisse les épaules. Et ensuite, sur l'expire, tourne la tête, regarde derrière l'épaule gauche. Garde bien l'épaule gauche ouverte, ne la referme pas vers l'avant. Et relâche, on décroise les jambes pour se placer dans la posture de la table. Les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux sous les hanches. Inspire, creuse le dos, serre les omoplates, dirige les ischios vers le ciel. Expire, arrondis le dos, pousse dans le bout des doigts, inspire le nombril, rentre le menton vers l'intérieur et enchaîne à ton propre rythme. Suis ta respiration. Échauffe lentement la colonne. On se retrouve au centre, posture neutre du dos. Et on vient tendre la jambe gauche, parallèle avec le sol, pied flex. Contracte, les fessiers, pousse le talon vers le ciel, garde bien la jambe tendue. Pousse bien dans les doigts, biceps vers l'avant, omoplates écartées. Expire, genoux front, aspire le nombril et arrondis le dos. Inspire, tend la jambe à l'arrière et ramène-la sur le côté en la gardant bien alignée avec la hanche. Ramène la jambe derrière, expire, genoux front. On enchaîne. Inspire, tend, expire sur le côté. Inspire, tend, expire sur le côté. Encore trois fois. Expire, genoux front. Expire, tend, expire sur le côté. Une dernière fois. Expire, genoux front. Inspire, tend, expire sur le côté. Avant d'inspirer, aller chercher vers le ciel avec la main droite et d'expirer. Place l'oreille droite au sol. Glisse le bras droit sous l'aisselle gauche. Regarde vers le ciel. Dirige la main gauche vers le ciel. Et viens attraper ici l'intérieur de ta cuisse droite. Ouvre l'épaule gauche. Pousse bien dans la main droite pour t'aider à tenir l'équilibre. On relâche la posture. On ramène le genou gauche sous la hanche gauche. Et on vient s'asseoir sur les talons. Child bones. Le front au sol. Inspire, expire. Inspire, déroule le dos. On va faire la même chose avec la jambe droite. Je vais changer de côté. Posture neutre du dos. Aspire le nombril. On tend la jambe droite parallèle avec le sol. Pied flex. Les hanches bien vers le sol. Faites attention à ne pas ouvrir sur le côté. On pousse le talon vers le ciel. Et on commence. Expire, genoux front. Arrondis le dos. Écarte les omanquins. Inspire, tend. Expire. Expire. Ouvre sur le côté. Inspire. Jambes parallèles au sol. Expire, genoux front. Inspire, tend. Expire, cou. Expire, tend. Expire, cou. Expire, genoux front. Expire. Encore 3 fois. Sous-titrage. On pose le pied droit dans le sol, inspire, ouvre le bras gauche dans le ciel, expire, glisse le bras sous l'aisselle droite, dirige la main droit dans le ciel et bien attraper l'intérieur de ta cuisse gauche. Ouvre bien la poitrine. Respire dans la posture. Relâche. On revient en appui sur les mains et les genoux. Child pose. Les fesses sur les talons, les bras allongés vers le sommet du tapis. Inspire. Expire. Sur une inspire, on déroule le dos. On crochète les orteils et on vient se placer en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Pousse les fesses vers le ciel. Relâche la nuque. Plie une jambe après l'autre. Prends le temps d'échauffer tes hanches. On pousse un talon après l'autre dans le tapis. Sur une inspire, on se place en planche sans bouger ni les mains ni les pieds. Les épaules sont légèrement vers l'avant. C'est normal, on engage bien dans le centre du corps. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Planche. Expire. Chien tête en bas. On ramène les deux pieds ensemble. Sur une inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Pousse bien dans les mains. Pousse bien vers l'arrière, comme si tu voulais toucher quelque chose ici avec ton pied au-dessus de toi. Expire. Genoux, front. Engage les abdos. Poids du corps sur les mains. Le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Genoux gauche dans le sol. En jasana. Pousse les hanches vers l'avant. Allonge la colonne. Inspire. Va chercher vers le ciel avec les bras. Garde les épaules basses. Contracte les fessiers. Crochette les orteils de la jambe gauche à l'arrière. Crochette les orteils du pied gauche à l'arrière. Tends la jambe. Décolle le genou pour venir en fente. Et pousse le talon vers l'arrière. Engage le quadriceps de la jambe droite. Contracte les fessiers de la jambe gauche. Ça commence déjà à chauffer. Et ici, on va juste venir toucher le tapis avec le genou gauche avant de retendre la jambe. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Vers l'avant. Planche. Développe le bras droit vers le ciel pour venir en planche latérale sur le côté. Et à n'importe quel moment, tu peux poser ici le genou au sol pour te soutenir. Si tu sens que tu peux tenir encore un petit peu, reste avec moi en planche latérale. Pousse les faces vers le ciel. Contracte les fessiers. Sens ici le travail au niveau des obliques. On revient face au sol en planche. Expire. Chien tête en bas. Relâche la nuque. Récupère un petit peu ta respiration. Et on va enchaîner la même chose de l'autre côté. Ramène les deux pieds joints. Inspire. Jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Les hanches vers le sol. Pousse dans le bout des doigts. Allonge le dos. Relâche la nuque. Expire. Genouf front. Engage les abdos. Poids du corps sur le bout des doigts. Place le pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit dans le sol à l'arrière. Anjasana. Ange vers l'avant. Ballon gauche sous le genou gauche. Allonge les bras vers le ciel. Épaule basse. Fessiers contractés. Crochette les orteils du pied droit. Décolle le genou. Fente. Vient toucher le tapis avec le genou droit. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Expire. Va à l'avant. Planche. Développe le bras gauche vers le ciel. Planche latérale. Fessiers contractés. Engage les obliques. N'oublie pas de bien pousser dans le bout des doigts. Petit challenge. Viens regarder ta main gauche. Expire. Planche. Chien tête en bas. Les deux pieds sous les hanches. On pousse un talon après l'autre dans le sol. Inspire. Demi-pointe. Regarde les mains. Expire. Plie généreusement les genoux. Pousse les fesses vers l'arrière. Et marche ou saute vers tes mains à l'avant du tapis. Attrape les coudes. Déroule la nuque. Relâche complètement les cervicales. Garde les genoux fléchis. Poids du corps sur les orteils. Relâche les coudes. Et redresse-toi pour passer directement en planche. Et oui, je l'ai dit, c'est une séance pour travailler le renforcement. Donc ici, vous avez bien compris, on va commencer par le bas du corps, les cuisses, les fessiers. Aspire le nombril. Attention à ne pas cambrer le dos. Si vous ressentez une douleur, vous savez, dans cette posture, écartez légèrement les pieds. Pour les aligner sous les hanches. Aspire le nombril. Encore deux respirations. Et on relâche. On relâche un petit peu les cuisses. Je vais me placer vers l'avant du tapis. Mais vous, ne bougez pas de position. Les deux pieds joints. Tadasana, la posture de la montagne. Les deux mains jointes en prière dans l'espace du cœur. Sur une expire, on va ramener le genou droit vers la poitrine. On attrape son genou avec ses mains. On trouve son équilibre. On fixe un point devant soi. On peut plier la jambe de terre. Pour se stabiliser. Et on ouvre les épaules vers l'arrière. On squeeze les omoplates ensemble. Posture un petit peu de challenge pour trouver son équilibre. Pensez à fixer un point. Et à calmer la respiration. Calmer la respiration ne veut pas dire l'arrêter. Attention. Ça peut être dangereux. On ramène le genou vers l'extérieur. On ouvre sous le côté la main gauche sur la hanche gauche. Et on va enchaîner ici. En basculant le buste vers l'avant. En gardant son genou dans la main droite. Pour étirer la hanche. On ouvre bien la hanche. Allez, ça demande beaucoup de concentration et d'ancrage. Moi, heureusement que j'ai le mur pour m'aider à me rattraper. Et on ramène. On quitte la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. Expire. Le genou gauche vers la poitrine. Trouve ton équilibre. La poitrine ouverte. Ouvre le genou vers l'extérieur. Engage les abdos. Lentement, bascule le buste vers l'avant. En même temps que tu ouvres la hanche sur le côté. Aide-toi de ta main gauche pour ouvrir ton genou gauche. Et relâche. On relâche la position pour se retrouver une nouvelle fois en Tadasana, la posture de la montagne. Et demain, rejoins ton prière. Inspire grand du lobus. Va chercher vers le ciel. Expire. Uttanasana. Inspire. Uttanasana. Expire. Planche. Engage le centre du corps. On reste ici pour cinq respirations. À n'importe quel moment, tu peux passer sur les genoux. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Genou au sol. On plie les coudes. Ventre au sol. Inspire. Cobra. Ouvre la poitrine. Expire. Lâche. Inspire. Repousse-toi avec le bout des doigts. Cobra. Contracte les fessiers. Expire. Relâche. Une dernière fois. Sauf que cette fois-ci, on va décoller nos paumes de main, diriger les coudes dans le ciel. Serrez les omoplates. Pour trois. Rentre le menton pour ne pas casser la nuque. Deux. Un. Relâche. Expire. Chien tête en bas. Pousse les talons dans le sol. Expire. Inspire. Jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Expire. Genou au front. Le pied au sol entre les deux mains. On reste ici. En bas, la jambe droite bien pliée. La jambe gauche tendue. On pousse le talon vers l'arrière. Et on vient placer le genou gauche au sol. On se redresse. On fait un angle droit avec ses deux genoux. On garde les épaules basses. Expire. Twiste le buste. Regarde derrière l'épaule droite. Contracte le fessier. On va faire un petit exercice d'étirement qui demande aussi de l'équilibre. On place la main gauche sur le genou droit. Et on vient attraper son pied gauche avec la main droite. Donc ça demande d'engager les abdos. On rentre le nombril. On ramène le talon vers les fesses. On relâche. Ramène le buste vers l'avant. Sur une expire, tend la jambe droite. Bien étirer l'arrière de la cuisse. Allonge le dos. On essaye d'aller plus loin à chaque expire. Inspire. Inspire. Redresse le dos. Poids du corps vers l'avant sur les mains. Décolle. Le genou gauche à l'arrière, tend la jambe. Planche. Chaturanga sur les pieds ou les genoux. On plie les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Trois respirations. Inspire. Jambes gauche vers le ciel. Chien trois pattes. Pousse le talon droit dans le sol. Expire. Genou front. Poids du corps vers l'avant. Engage les abdos. Pieds dans le sol à l'avant du tapis. On reste ici. On pousse le talon droit vers l'arrière. Les hanches vers le sol. Genou droit au sol. Inspire. Redresse le dos. Les bras vers le ciel. Les hanches alignées au-dessus du genou gauche. Du genou droit, pardon. Expire. Twist à gauche. Engage le centre du corps. La main droite sur le genou gauche. On attrape son pied droit. Et on ramène le talon vers les fesses. On garde bien l'épaule gauche ouverte à l'arrière. Continue de respirer. Et on relâche. On ramène le buce vers l'avant du tapis. Expire. Tends la jambe gauche. Pieds flex. Allonge le dos. Vérifie que tes hanches sont bien alignées. Et cherche à aller plus loin dans la posture à chaque expire. Expire. Inspire. Redresse le dos. Expire vers l'avant. Paume de main à plat dans le sol. Crochette les orteils. Décolle le genou. Tends la jambe. Planche. Chaturanga sur les pieds ou les genoux. On plie les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Garde bien les épaules basses. Squeeze les omoplates. Expire. Chien tête en bas. Les pieds sous les hanches. On reste trois respirations. Un. Deux. Et trois. Ramène les deux pieds joints. Inspire. Jambes droites vers le ciel. Chien à trois pattes. Plie le genou. Ouvre la hanche vers l'extérieur. Regarde sous le bras droit. Ramène bien le talon droit vers la fesse. Trois grands cercles avec le genou vers l'extérieur. Un. Deux. Trois. On va agrandir nos cercles. En ramenant le poids du corps vers l'avant sur les mains. On fait des grands cercles avec le genou. Un. Et on revient en chien tête en bas. Deux. Trois. Trois. Expire. Genou front. On vient toucher le coude gauche avec son genou droit, avant de venir placer le pied droit à l'extérieur du tapis à gauche. On a la tranche extérieure du pied droit qui vient se poser à l'extérieur du tapis. Inspire. Ouvre la posture. À gauche, développe le bras gauche à le ciel. Suis la main du regard. Expire. Face au sol. Petit challenge pour celles qui le souhaitent. On va faire une pompe. On plie les coudes. Et on se repousse. Expire genouf rond. Inspire. Chien à trois pattes. Et relâche. On enchaîne à gauche. Expire. Jambe gauche à le ciel. Chien à trois pattes. Pousse le talon droit dans le sol. Plie la jambe. Ouvre la hanche vers l'extérieur. Regarde sous le bras gauche. Trois grands cercles avec le genou. Un. Deux. Trois. Expire vers l'avant. Trois grands cercles avec le genou. avant de revenir ici dans notre planche. Trois. Expire. Genou gauche contre le coude droit. Trois. Viens placer la tranche du pied gauche à l'extérieur du tapis. Et développe le bras droit vers le ciel. Pousse-les envers le ciel. Suis la main droite du regard. Ramène les deux mains. Ramène la main droite au sol. Et on enchaîne avec une pompe. On plie les coudes et on tend. Genou front. Chien à trois pattes. Inspire. Et relâche. Reste avec moi en chien tête en bas. Ou assis-toi sur les talons en child pose. Si tu as besoin. Petite récupération. On se retrouve en chien tête en bas. Inspire. Demi pointe. Expire pli. Les genoux regardent les mains. Et marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire. Dos plat. Expire. Relâche. Et inspire. Redresse le buste. Tadasana. Posture de la montagne. On écarte les pieds. Pour Malasana. La guirlande. On plie les genoux pour faire un squat. On place les coudes à l'intérieur des genoux. On appuie les paumes de main l'une contre l'autre. Et on redresse le dos. On garde les épaules basses. Ferme les yeux. Écoute ta respiration. Et profite de cet instant pour faire le calme. Lentement, on va venir poser les fesses au sol, le plus délicatement possible. Et se passer directement dans la posture du bateau. Donc, les tibias parallèles avec le sol. Les bras parallèles. Au ciel. Les paumes de main. Au ciel. On engage les abdos. On reste ici encore. Trois. Deux. Et on relâche. Les deux plantes de pied ensemble. Badakonasadou. Allonge le dos. Fais un cercle avec les épaules. Serre tes omoplates à l'arrière. Expire. Ramène le front vers les plantes de pied. Allonge bien la colonne. Ici, on va venir reculer un petit peu les fesses vers l'arrière. Ramène le front vers les pieds. Inspire. Déroule le dos. Ferme les genoux. Viens placer. Les coudes à l'intérieur des genoux. Le dessus des mains. Au niveau. Des hanches. Et on vient fermer ses genoux vers l'intérieur. Pour étirer ses omoplates. C'est un stretch un petit peu douloureux pour les épaules. Et ça va nous permettre d'amplifier nos mouvements. On reste ici. Encore trois. Deux. Un. On relâche. Les paumes de main au sol à l'arrière. Les doigts dirigés vers les fesses. Inspire. Pousse les hanches vers le ciel. Table inversée. Relâche la nuque. Contracte les fessiers. Expire. Ramène les fesses sous les épaules sans toucher le sol. On l'adore. Celui-ci est un classique parfait pour engager les abdos. Inspire. Table inversée. Pousse les hanches vers le ciel. Expire. Ramène les fesses sous les épaules. Inspire. Table inversée. Expire les fesses sous les épaules. Allez, on ne touche pas le sol. Dernier effort. On va soulever le pied droit. Et le pied gauche. Et on relâche. On tend les deux jambes. Pied flex. Inspire. Grande le buste. Va chercher vers le ciel avec les bras, les épaules basses. Expire vers l'avant. On attrape nos chevilles ou nos pieds. Et on allonge bien le dos. On rapproche le ventre des cuisses. On reste ici cinq respirations. Inspire. Inspire. Redresse le dos. Expire. Viens allonger dans le tapis les fesses. Au centre, les genoux à la poitrine sur une expire. Enlace les coudes. Et balance de droite à gauche pour faire un massage dans le bas du dos. Replace les bras de chaque côté du buste. Les genoux alignés au-dessus des hanches qui forment un angle droit à 80 degrés. Pied flex. Orteils vers le ciel. Inspire. Tends la jambe droite. Viens toucher le sol avec le talon. Engage les abdos. Expire, ramène. Alterne. Gauche. Et ramène. Droite. Chaque mouvement correspond à une inspire ou une expire. Expire, ramène le genou. Inspire, temps. Expire, ramène. Et on enchaîne. Fais attention à ne pas bouger ton genou une fois que l'autre jambe est tendue. On a tendance à ramener ce genou vers soi pour faciliter un petit peu l'exercice. Donc non, on le garde bien aligné au-dessus de la hanche. On va continuer le temps que ça chauffe un petit peu plus. Je vous rassure, ça commence déjà à chauffer chez moi. Maintenant, je vais être sûre que ça chauffe chez tout le monde. Quelquefois que j'ai des experts en abdos, je veux quand même qu'ils soient satisfaits de leur séance. On continue de respirer. Encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Cette fois-ci, on va ouvrir les bras sur le côté. Et penchez les deux genoux du côté gauche. On peut décoller le bas du dos, c'est autorisé. Mais attention à toujours garder en hanche les épaules contre le sol. Et on alterne. Droite. Et gauche. Là encore, gardez l'angle droit avec vos genoux. Ne ramenez pas les talons vers les fesses. Encore cinq. Allez, pas trop vite. Quatre. Trois. Deux. Un. On ramène les genoux au centre. Dernier coup de collier pour les abdos. Les mains derrière la tête. On décolle les omoplates. On ramène bien les genoux sur les hanches, au niveau des hanches. Et on décolle le haut du dos. On engage les abdos. Et on vient faire des petites pulses ici. On soutient la nuque. Pas attention à ne pas comprimer ici le menton contre la poitrine. On garde un espace comme si on essayait de garder un neuf sans le casser. Et on va chercher le travail au niveau des abdos. On ne prend pas tout dans la nuque. Les mains sont là en guise de soutien. Pas pour vous tirer. Encore dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relâche. Ouh. Ça chauffe. Les pieds dans le sol. Les bras le long du buste. Paume de main vers le tapis. Inspire. On roule le bassin vers le ciel pour venir dans la position du pont. Et étirez les abdos. Étirez les psoas. En même temps, je ne vous cache pas qu'on travaille aussi les fessiers. On reste ici bien haut. Aspire le nombril. Encore deux respirations. Respiration. Et relâche. Déroule le dos dans le sol. Sur un expi, ramène les deux genoux vers la poitrine. Et laisse-les tomber du côté gauche. Avant de tourner la tête à droite, garde bien les deux épaules au sol. Si c'est plus confortable, tu peux placer un bloc ou un coussin entre tes deux genoux. Ou bien en dessous. Inspire. Pousse le ventre vers l'extérieur. Et relâche. Inspire. Pousse le ventre. Expire. Relâche. Une dernière fois. Inspire. Expire. Relâche. On alterne de l'autre côté. Inspire. Pousse le ventre. Expire. Relâche. Encore deux fois. Amène les genoux dans la poitrine. Amène les genoux dans la poitrine. Dernière posture. La posture du poisson. On va garder nos genoux ouverts vers l'extérieur. Les plans de pieds ensemble. Et se servir des coudes pour décoller le dos et placer le sommet du crâne contre le tapis. Relâche la gorge. Relâche la gorge. Pousse bien dans la nuque. Et utilise tes coudes pour sortir de la posture délicatement. Place les mains sur le ventre. On va faire une petite séance de respiration. Inspire. Pousse le nombril à l'extérieur. Confle le ventre. Expire par la bouche. Expire. Expire. Pousse le ventre. Expire. Expire. Par la bouche. Expire. 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 Encore trois fois. Et relâche. Paume de bas vers le ciel, détends les jambes dans le sol, Shabbasana. On s'accorde quelques instants de relaxation pour clôturer cette séance. On ferme les yeux, le visage détendu, on relâche tout le corps dans le sol. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501